Il y a quelques années, j'avais bien aimé une websérie. Elle est con. Elle était sympathique et marrante et elle s'appelait J'ai jamais su dire non. En plus, le titre semblait s'adresser à moi. Hé, on va sur Mars, ça te dit, hein ? Ah, je sais pas, c'est dangereux, quand même. Allez ! Et, bon. Peu importe. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai vu la bande-annonce du spin-off de cette websérie et je me suis dit Oh, trop cool ! Alors, dès le jour de sa sortie, j'étais devant mon écran. A 0 minute et 3 secondes, j'appuie sur pause et je vais chercher le nom du lycée dans Google. Moundir, Zubiri. Oh non, c'est le mec de Colantin. Oh non ! A 0 minute et 9 secondes, ça me fait marrer de retrouver Mitch avec une perruque. A 0 minute et 16 secondes, première interaction avec un personnage féminin. Ah, il imagine à quoi le dire avec dès le début. Bon. A 2 minute et 8 secondes, je suis contente de retrouver Roxane, la chef de J'ai jamais su dire non. A 2 minutes et 52 secondes, je suis contente de retrouver Tom, le personnage principal de J'ai jamais su dire non. A 2 minutes et 55 secondes, Tom évoque une tension entre Ralph et Roxane. A 3 minutes et 4 secondes, Tom dit que oui, Ralph a touché le cul de Roxane, mais que bon, il lui a pas fait mal. Euh... Ah ouais, une histoire d'agression sexuelle, là, comme ça. A 3 minutes et 45 secondes, deux mecs sont en train de regarder les fesses de Roxane. A 3 minutes et 55 secondes, le boss arrive énervé et menace tout le monde de chômage, sauf Roxane qui menace de prostitution. Prostitution ? Mais elle est directrice marketing, quel est le rapport ? A 5 minutes et 34 secondes, je fais la même tête qu'Héloïse. A 5 minutes et 35 secondes, j'ai pas rêvé, Mitch va bien illustrer la théorie quantique en prenant, par exemple, la culotte de Sophie. A 5 minutes et 37 secondes, j'entends le mot pute. Non mais, je voudrais comprendre, en quoi ne pas mettre de culotte, faites-toi une pute. A 5 minutes et 44 secondes, j'entends une autre fois le mot pute. Parce que, à la rigueur, c'est douteux au niveau de l'hygiène, mais je vois toujours pas pourquoi ne pas porter de sous-vêtements impliquerait forcément de gagner sa vie avec des actes sexuels tarifés. A 5 minutes et 53 secondes, Héloïse dit que c'est très gênant. C'est pas faux. A 5 minutes et 57 secondes, j'entends encore une autre fois le mot pute dans la bouche de Mitch, qui qualifie Sophie comme telle. A 6 minutes et 2 secondes, Héloïse demande à Sophie de montrer un bout de sa culotte. What ? Non mais, mais non, mais on voit les chier Sophie ! A 6 minutes et 17 secondes, j'entends encore, encore une autre fois le mot pute. Mais c'est pour expliquer qu'on peut ne pas porter de culotte et ne pas être prostituée. Ah bah voilà ! Ouais parce que sinon, je dois prévenir pour l'emploi que j'ai du boulot à chaque fois que je prends une douche ou comment ça se passe ? A 6 minutes et 22 secondes, Sophie traite ce goujat de Mitch de gros pédé. Gros pédé ? Vous êtes sérieux ? Néanmoins, elle n'aura pas été obligée de prouver qu'elle avait une culotte ou pas. A 6 minutes et 49 secondes, c'est le générique. Slimane Baptiste Béron, tu m'as déçue là. Je me faisais une joie et... Ça m'a pas mal refroidi tout ça là. A 7 minutes et 0 secondes, Sophie revient et montre sa culotte. Mais non ! Non ! Mais oh ! A 7 minutes et 11 secondes, Sophie mime une fellation que Mitch lui ferait en répétant 8 fois le mot pédé. En seulement 7 minutes et 38 secondes de vidéo, on a eu une jeune fille imaginée à poil, l'évocation d'une agression sexuelle sur une femme, une menace de prostitution sur la même femme, 4 fois le mot pute, 9 fois le mot pédé, une femme qui montre sa culotte et la simulation d'un acte sexuel dont on ne sait pas s'il est consenti dans des conditions dégradantes. Ça fait beaucoup, j'ai jamais su dire non. Mais là, non.